Bonjour à tous, nous sommes le 5 octobre, bonne fête à toutes celles qui portent le beau prénom de Faustine et bonne fête aussi à tous les apôtres de la Miséricorde. Nous fêtons Sainte Faustine Kowalska, canonisée par Jean-Paul II, dont la spiritualité de Jésus Miséricorde a été étendue au monde entier. Il a fallu que ce pape polonais mette en lumière la sainteté, non seulement de Sainte Faustine, mais la mission particulière que Jésus lui avait donnée en ce XXe siècle, siècle de violences inouïes. Jean-Paul II a voulu faire du XXIe siècle un siècle de Miséricorde. Savez-vous que Sainte Faustine n'a été reconnue finalement que bien après sa mort, dans sa révélation de la Miséricorde ? Il y avait une telle suspicion et une telle peut-être incompréhension de ce message que beaucoup d'obstacles lui ont été mis sur sa route et qu'elle les a acceptés avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Prêchant la Miséricorde infinie et rappelant que Jésus n'était que Miséricorde et qu'il voulait ouvrir sa Miséricorde à tous les humains, eh bien, elle a toujours dit qu'elle avait pour guide la Vierge Marie, mère de Miséricorde. D'abord, elle a choisi de réciter sa prière à la Miséricorde sur les grains du chapelet, comme pour se mettre dans le pli de la Vierge Marie. Et puis, elle disait elle-même, « Je vis sous le manteau virginal de la Mère de Dieu. C'est elle qui m'instruit et me garde, car je suis faible et ignorante. » Cet aveu résume l'attitude de la messagère vis-à-vis de Marie, qui fut réellement son guide dans la compréhension du mystère de la Miséricorde. Et Sœur Faustine s'était forcée d'être fidèle aux consignes de la Reine Clémente et Mère de Miséricorde. « Parle aux hommes de la grande miséricorde du Seigneur tant que dure le temps de la compassion. Si maintenant tu te tais, tu seras un jour responsable pour un grand nombre d'âmes. N'aie aucune crainte et sois fidèle jusqu'à la fin. » Et elle le fut, elle qui, au bas de sa dernière lettre à la supérieure générale, a signé « Sœur Faustine, abîme de misère et petit rien. » Je vous souhaite une très belle fête de Sainte Faustine. Jésus-Miséricorde, j'ai confiance en toi. Placez devant vous l'image de la miséricorde en ce 5 octobre. Et dans vos yeux, sur vos yeux, mais aussi dans votre cœur, récitez le chapelet de la miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de la misère du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prends pitié de nous et du monde entier. Amen. Belle journée à tous. Sous-titrage ST' 501